Bonsoir et bienvenue à notre troisième événement de la série sur l'éducation et la sensibilisation du mois de mai. Je suis Michel Gaudet, directeur exécutif de l'Association de la santé environnementale du Québec. Cet événement s'intitule « Conseil pratique pour réduire les expositions des personnes atteintes de sensibilité chimique multif' avec la docteure Dominica Tambasco ». Il s'agit d'un webinaire. Vous êtes donc automatiquement mis en sourdine et votre caméra est éteinte. Si vous avez des questions, veuillez les envoyer par le biais du chat aux autres et aux panélistes. Nous répondrons à vos questions à la fin de la présentation. Tous nos événements de ce mois sont dédiés à la mémoire de la docteure Lynn Marshall. Dans les jours à venir, nous vous communiquerons par courrier électronique des informations sur la disponibilité des trois présentations du mois de mai sur notre site Web, y compris la présentation d'aujourd'hui. Alors, la docteure Lynn Marshall a eu une carrière de médecin extrêmement réussie pendant plus de 55 ans dans les domaines de la médecine familiale, de la médecine du travail, de la médecine environnementale, de la psychothérapie et de l'hypnothérapie en médecine générale et de la recherche épidémiologique. Elle a reçu de nombreux prix en médecine environnementale. Lynn a été conseillère à la SACIAC, où elle a apporté ses connaissances, son expertise et son soutien pour aider l'association à devenir l'organisation qu'elle est aujourd'hui. Nous allons maintenant observer un moment de silence en sa mémoire. ... ... ... ... Alors, nous allons commencer par notre reconnaissance territoriale. La SACIAC reconnaît la nation alconquine d'Anishnabé, dont nous sommes aujourd'hui sur le territoire traditionnel et non cédé. Nous tenons à rendre hommage à ces peuples autochtones et à leurs descendants. Alors, bonjour et bienvenue à notre troisième présentation pour le mois de mai. La présentation est intitulée « Conseils pratiques pour réduire les expositions des personnes atteintes de sensibilité chimique multiple » par la docteure Dominica Tambasco. La docteure Dominica Tambasco est membre du Collège des médecins de famille du Canada et exerce la médecine familiale depuis 2004. Depuis 2016, elle est médecine consultante à la clinique de santé environnementale de l'hôpital Women's College, où elle intègre ses connaissances sur les impacts environnementaux sur la santé humaine pour aider ses patients. La docteure Tambasco a obtenu son diplôme en santé au travail et en santé environnementale à l'Université McMaster en 2010. Elle continue d'élargir ses connaissances grâce à de nombreux cours connexes. Elle a obtenu son diplôme d'études supérieures à l'Institut des sciences médicales avec une spécialisation collaborative en santé environnementale et en santé musculo-squelettique. La docteure Tambasco se consacre à l'enseignement dans les professions de santé et est chargée de cours au département de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto depuis 2012, ainsi qu'au département de pharmacologie et de toxicologie depuis 2018. Elle a également reçu plusieurs prix pour son dévouement pour des bourses d'études en éducation. Dans son temps libre, elle a organisé six événements de collecte de fonds réussis pour diverses ONG, notamment CAPE et Médecins sans frontières. L'entreprise la plus récente de la docteure Tambasco consiste à explorer les liens entre les substances toxiques courantes et les effets sur la santé, avec un intérêt particulier pour les sensibilités chimiques. Elle travaille actuellement à la création d'une ressource éducative destinée aux professionnels de la santé qui fournira des outils pour l'évaluation, la prévention et le traitement des maladies liées à l'environnement. Bonjour et merci à la SEC de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Je m'appelle Dominique Tambasco. Je suis médecin à la clinique de santé environnementale du Women's College Hospital à Toronto. Aujourd'hui, je vais vous parler des stratégies visant à réduire les expositions aux déclencheurs chimiques courants pour les personnes atteintes de sensibilités chimiques multiples. Dans cette présentation, nous passerons en revue quelques conseils pratiques pour se préparer, prévenir, atténuer ou gérer les expositions et les déclencheurs couramment rencontrés par les personnes vivant avec des sensibilités chimiques multiples. Nous nous pencherons sur quatre domaines. La maison, le lieu de travail, la communauté et le transport. Les points abordés seront généraux et en aucun cas exhaustifs. Comme aide-mémoire, j'utilise des moyens mnémotechniques comme les 4P pour les substances toxiques les plus courantes qui déclenchent la sensibilité chimique multiple et les 4I pour les voies d'exposition. La voie d'exposition la plus difficile à contrôler est l'inamnation, car nous ne pouvons pas toujours contrôler l'air que nous respirons. La voie la moins évidente est la voie invisible, liée à la pollution mécanique, par exemple le son et l'électromagnétique, les rayonnants ionisants et non ionisants. Toutefois, nous ne parlerons pas de ces dernières expositions physiques, car l'exposé d'aujourd'hui est axé sur les expositions chimiques. D'après mon expérience, j'ai constaté que les personnes vivant avec une sensibilité chimique multiple doivent souvent apporter de nombreux changements à leur situation afin de réduire leurs symptômes et leurs souffrances. Les stratégies employées sont les suivantes. On a donc atténué, c'est-à-dire atténué les symptômes en essayant de créer un environnement bulle, éduqué la famille, les amis, les collègues de travail et la communauté sur leur état, plaidé pour que le public soutienne leur cause et plaidé en portant une plainte devant les tribunaux. Au cours des dernières décennies, on a pris conscience de la toxicité potentielle des polluants environnementaux et des erreurs d'impact sur la santé. Aux États-Unis, ce phénomène a été suivi en partie par la National Health and Nutrition Examination Survey qui a débuté en 1999. Au Canada, une enquête canadienne sur les mesures de la santé effectue depuis 2007 une biosurveillance humaine de plus de 250 substances chimiques dans le sang, l'urine ou le sérum. L'objectif de cette enquête permanente est d'estimer l'exposition aux produits chimiques environnementaux, les données étant recueillies par cycle de deux ans. Comme l'ont déjà présenté mes collègues dans cette série, les critères généralement utilisés pour diagnostiquer la sensibilité chimique multiple sont basés sur la Déclaration de consensus de 1999. Il est important de noter que certains pays et organismes ont reconnu la sensibilité chimique multiple comme une pathologie et que la sensibilité chimique multiple est considérée comme un handicap dans plusieurs juridictions, y compris dans les codes des droits de la personne de l'Ontario et du Canada. Et bien qu'elles ne soient pas entièrement définies, l'Organisation mondiale de la santé cosifie la sensibilité chimique multiple comme étant soit des conditions respiratoires non spécifiées dues à l'inhalation de fumée, de gaz, de vapeur chimique, soit des allergies ou des hypersensibilités non spécifiées impliquant le système d'oxyde nitrique. En Ontario, le Code des droits de la personne prévoit l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées qui peuvent, dans certains cas, avoir besoin de mesures d'adaptation, par exemple en matière de logement, d'emploi ou de services. Au Canada, les principales lois fédérales qui protègent les personnes handicapées contre la discrimination comprennent la Charte canadienne des droits et libertés et la loi canadienne sur les droits de la personne. Le Québec, le Manitoba, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et plus récemment la Colombie-Britannique sont les seules provinces canadiennes à avoir leur propre législation sur l'accessibilité. Le Québec a été la première province à adopter une loi sur l'accessibilité en 1978. En Ontario, la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario a pour objet d'élaborer, de mettre en œuvre et d'appliquer des normes d'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Au niveau fédéral, la Loi sur l'accessibilité du Canada n'est entrée en vigueur que le 11 juillet 2019. L'objectif de cette loi est de rendre le Canada sans obstacle d'ici le 1er janvier 2040. Elle vise à atteindre cet objectif en identifiant, en éliminant et en prévenant les obstacles dans les domaines prioritaires réglementés par le gouvernement fédéral, tels que l'emploi et le transport. Dans le domaine de la maison, il existe de nombreuses expositions chimiques possibles qui peuvent affecter la santé de n'importe qui, mais qui sont particulièrement ressentis par les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple. Il s'agit entre autres de composés organiques volatiles et des solvants provenant de divers produits ménagers et d'ameublements, ainsi que des fumées et des gaz d'échappement provenant de sources intérieures et extérieures. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une liste exhaustive, les diapositives suivantes fournissent des conseils généraux pour réduire les expositions produits chimiques par inhalation, ingestion et la peau. Pour réduire les expositions par inhalation dans la maison, il est important de ventiler, de changer régulièrement le filtre de l'unité de chauffage, de ventilation et de la climatisation. D'enlever la poussière, de lire les étiquettes pour éviter les produits parfumés, d'éviter de fumer ou de brûler quoi que ce soit, et de s'assurer du bon fonctionnement des détecteurs de monoxyde de carbone. D'autres mesures comprennent la prévention de la croissance des moisissures par la réparation des fuites d'eau et le contrôle de l'humidité, le choix d'alternatives de nettoyage plus sûrs, le choix de méthodes et d'ustensiles de cuisson plus sûrs, l'évitement de l'utilisation de pesticides et de produits dégageants des gaz, et de l'aération du garage, qui est une source de gaz d'échappement de véhicules entrant dans la maison. Lors de la rénovation d'une maison, il est important de se renseigner sur les spécifications, mais même les produits à faible dégagement gazeux peuvent nécessiter une aération avant leur utilisation. Il peut être utile de choisir des options certifiées telles que Green Label Plus, qui certifie des émissions très faibles, ou CARB, de California Air Resource Board, qui établit les niveaux de COV légalement admissibles pour la Californie, ou CertiPur, une certification créée par l'industrie du polyurethane pour certifier la mousse de polyurethane ou des produits certifiés Asthma and Allergy Friendly. Bien que ces certifications ne garantissent pas l'absence de déclencheurs chimiques, elles constituent un bon point de départ, étant donné la forte prévalence des allergies à la poussière et aux acariés. Je recommande également l'utilisation de protections certifiées contre les acariens pour les oreillers et les matelas. D'autres considérations domestiques peuvent réduire l'exposition aux produits chimiques déclencheurs, notamment les purificateurs d'air et les systèmes de filtration d'eau. Depuis des années, la Société canadienne d'hypothèques et de logements, la CHL, reconnaît les besoins particuliers en matière de logement des personnes handicapées par des hypersensibilités environnementales. Cependant, elle ne légifère pas et n'applique pas les normes de construction. En Ontario, les municipalités ont généralement le pouvoir légal d'administrer et d'appliquer le Code du bâtiment et la loi sur le bâtiment de l'Ontario, à l'exception de l'interdiction de certaines substances toxiques en vertu de la réglementation fédérale, c'est-à-dire l'isolation en mousse durée formaldehyde, il n'existe pas de normes exigeant l'utilisation des matériaux les moins toxiques par la construction de maisons. Les nouvelles maisons étant souvent composées de matériaux nocifs ou dégagent des gaz comme les plastiques PVC ou le bois pressé ou les panneaux de particules contenant des adhésifs. Pour certaines personnes atteintes de sensibilité chimique multiple, le manque de logements accessibles, c'est-à-dire des logements exants de ces produits chimiques nocifs, constitue un obstacle majeur et, dans des cas extrêmes, a conduit à l'itinérance. Bien qu'il s'agisse d'un droit de la personne de ne pas être discriminé en raison d'un handicap, l'application de ce droit n'est pas nécessairement garantie. Dans un cas, une action en justice a été entreprise au niveau fédéral pour discrimination fondée sur les droits de la personne. L'affaire a été gagnée en 2012, après une bataille de quatre ans avec l'ARCH, pour le refus d'un crédit d'impôt pour des rénovations de maisons nécessaires à la gestion de graves sensibilités chimiques multiples. Avec l'aide d'éco-justice et de l'ARCH, Disability Law Center, un règlement a été conclu. En milieu de travail, les expositions courantes qui affectent les personnes atteintes de sensibilités chimiques multiples comprennent les produits parfumés, les rafraîchisseurs d'air à brancher ou autres, les produits chimiques de nettoyage, les désinfectants ou les produits d'assainissement, les équipements ou les meubles qui dégagent des gaz, la mauvaise qualité de l'air due au système de ventilation, les fumées de rénovation, les procédés de fabrication ou industrielles, les poussières ou les produits chimiques de construction et les pesticides, entre autres. Un historique détaillé de l'exposition au travail aidera à identifier les demandes spécifiques de préoccupations sur le lieu de travail. Le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, SIMDUT, est une loi pancanadienne qui vise à assurer que les produits chimiques et les substances dangereuses sont manipulées en toute sécurité grâce à des tic-tages, aux fiches signalétiques et la formation des travailleurs. Tous les travailleurs ont le droit d'enquêter sur la sécurité chimique du lieu de travail, lorsqu'ils ont des inquiétudes. Dans la prochaine diapositive, nous verrons comment l'asthme professionnel est géré sur le milieu de travail. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail reconnaît les effets de l'exposition aux produits chimiques en milieu de travail, comme l'asthme induit par les sensibilisants et l'asthme induit par les irritants, également appelé syndrome de dysfonctionnement des voies respiratoires réactives. Le dernier est déclenché par des produits chimiques tels que le chlore, l'ammoniaque ou la fumée, entre autres irritants. Tout comme l'asthme professionnelle, la sensibilité chimique multiple, doit être envisagé un travailleur qui subit des effets sur son système d'organes, du système respiratoire au système neurologique, lié à l'exposition à des produits chimiques sur le lieu de travail ou aggravé par celle-ci. Pour les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple, les mesures d'adaptation du lieu de travail comprennent l'élimination des produits chimiques déclencheurs, le choix de solutions de rechange plus sûres, le travail à domicile et l'amélioration de la ventilation et de la filtration d'air. Pour certaines adaptations, l'employeur et le syndicat peuvent exiger une documentation, généralement sous la forme d'une lettre médicale, indiquant les déficiences fonctionnelles déclenchées par les expositions et la nécessité d'une adaptation. Une meilleure approche consiste à mettre en œuvre des politiques appropriées, telles qu'une politique sans parfum, sur le lieu de travail, comme cela a été mis en œuvre dans de nombreux hôpitaux. Dans cette diapositive, nous avons un exemple de politique sans parfum sur le lieu de travail, tiré du site web du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Si votre employeur ne le connaît pas, vous pouvez lui en faire part, ainsi qu'à votre syndicat ou à votre responsable de la santé et de la sécurité. Il existe de multiples sources de pollution dans la communauté qui peuvent causer des effets nocifs sur la santé de n'importe qui. Cependant, les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple ont tendance à ressentir ces effets à des niveaux plus faibles. Elles sont comme les produits bio-canaris dans la mine de charbon. Voici des exemples d'expositions aux produits chimiques dans la communauté. Émission des véhicules, de l'industrie, des stations d'épuration, des décharges, des équipements paysagers fonctionnant à l'essence ou au diesel, des pesticides et de la fumée. Un problème courant et croissant dans certains bâtiments, y compris les écoles, est la moisissure due à une forte humidité ou à des fuites d'eau. Les moisissures peuvent produire des substances toxiques, c'est-à-dire des nicotoxines, qui peuvent causer ou aggraver des problèmes de santé. En outre, les matériaux de construction endommagés par l'humidité peuvent libérer des composés organiques volatiles qui peuvent également causer des problèmes de santé. Depuis 1996, l'Agence de protection de l'environnement, le PA des États-Unis, aborde les problèmes de qualité de l'air intérieur. Dans ses programmes, École saine est fournie des outils pour évaluer et des trousses d'action pour régler les problèmes de qualité de l'air intérieur. La National Institute of Professional Safety and Health, NIOSH, a élaboré une série de listes de contrôle de sécurité pour les écoles, dont une liste de contrôle d'auto-inspection de la qualité de l'air intérieur. Au Canada, il n'y a pas de plan central ou organisé, ni de personnel dédié pour observer, pour aborder ou répondre aux problèmes de qualité de l'air intérieur. Dans les écoles, et encore moins pour mettre en œuvre des outils ou des trousses d'action. Cependant, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, avec l'aide de l'Association pulmonaire des Canadiens pour un environnement d'apprentissage sécuritaire et de particulier, ont conçu une trousse souple avec une liste de contrôle pour identifier des problèmes de qualité de l'air intérieur qui peuvent être utilisés non seulement dans les écoles, mais aussi dans les maisons, les bureaux et autres bâtiments. De même, l'organisation Healthy Environment for Kids a mis au point une liste de contrôle destinée aux établissements de garde d'enfants, mais qui peut également être utilisée dans d'autres contextes. La liste de contrôle comporte plusieurs sections, dont une sur le nettoyage et la désinfection, les préparations des aliments, les rénovations et les produits chimiques dangereux. D'autres conseils pour réduire l'exposition aux produits chimiques dans la communauté comprennent l'évitement des endroits pollués comme les ateliers de carrosserie automobile, les stations-service. En fin de compte, cependant, la solution à la pollution ne se limite pas à l'évitement. Il s'agit de prendre des mesures, soit des règlements, des lois, des politiques, telles que l'interdiction de la marche au ralenti, des espaces publics sans parfum et l'application de contrôle plus strict des pesticides et des émissions, ce qui nécessitera probablement un vaste plaidoyer de la part des membres de la communauté. D'autres conseils pour réduire l'exposition de la communauté aux produits chimiques déclencheurs de toxicité sont d'éviter les contenants plastiques pour les repas à emporter, car ils sont non seulement mauvais pour l'environnement mais aussi pour la santé. Apportez plutôt votre propre tasse réutilisable ou demandez un contenant biodégradable lorsque vous commandez un repas. Préconisez la réduction de l'utilisation ou le remplacement des équipements d'aménagement paysager fonctionnement à l'essence dans votre communauté et dans votre immeuble à logements multiples, ainsi que l'utilisation de produits de nettoyage plus sûres dans les parties communes de l'immeuble. Préconisez l'adoption ou l'application de politiques interdisant la marche au ralenti. Lorsque vous avez des rendez-vous médicaux ou autres, demandez le premier rendez-vous de la journée. Renseignez-vous sur la politique sans parfum et s'il n'y en a pas, informez le bureau de votre sensibilité et demandez si le personnel peut s'abstenir d'utiliser des produits parfumés au moment de votre rendez-vous. Si vous vous assistez à de grands événements, prévoyez votre place, par exemple, près d'une fenêtre ouverte, à l'avance et apportez des médicaments secours. Demandez aux membres de votre famille et ou à vos amis qui vous accompagnent de ne pas porter de produits parfumés lorsqu'ils sont avec vous. Passez plus de temps dans la nature ou dans des endroits où la qualité de l'air est meilleure. Exemple, parc, sentier, loin des véhicules et de la circulation. Surveillez la qualité de l'air et planifiez vos activités extérieures lorsque les niveaux d'ozones sont les plus bas, généralement le matin. Si possible, fréquentez les marchés de producteurs en plein air pour acheter des produits biologiques frais ou envisagez la livraison en vrac à domicile. Si vous réservez un hôtel, contactez-le à l'avance pour demander des chambres ou un étage sans fumée et sans parfum. Informez l'hôtel de votre sensibilité aux produits chimiques et des mesures qui vous aideront. Par exemple, ne pas vaporiser de l'isodorisant dans la chambre. Choisissez les endroits qui peuvent vous accommoder. Enfin, nous aborderons le domaine des transports qui englobe les déplacements en avion, en train, en autobus et en voiture. Les polluants atmosphériques provenant de la combustion de combustibles fossiles comprennent les oxydes de soufre et d'azote, l'ozone, le benzène, le monoxyde de carbone et entre autres substances toxiques. Bien que n'importe qui puisse subir les effets néfastes de ces polluants, les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple sont particulièrement touchées et ce, à des niveaux inférieurs à ceux tolérés par les autres. Il est donc important de réduire ces expositions autant que possible. Le Fils des transports du Canada offre une voie de médiation aux personnes qui ont été confrontées à des problèmes d'accessibilité dans les transports sous réglementation fédérale. Cet extrait traite des dispositions relatives aux allergies graves dans le règlement sur l'accessibilité des transports pour les personnes gagnant une déficience. Les types d'assistance qui pourraient être fournies par les transporteurs sont l'embarquement prioritaire, la zone tampon ou le retrait des allergènes dans la zone des sièges si possible. Les personnes souffrant d'allergies graves devront fournir des documents médicaux et informer à l'avance de transporteurs des mesures d'adaptation nécessaires. Bien que la sensibilité chimique multiple ne soit pas une allergie, les personnes souffrant de ce symptôme grave devraient également bénéficier de mesures d'adaptation car il s'agit d'un handicap reconnu par le Code des droits de la personne qui a préséance sur le présent guide. La nouvelle loi sur l'acceptabilité du Canada vise à éliminer les obstacles à l'accessibilité d'ici 2040. Cependant, il n'y a pas encore de mécanisme en place pour faire respecter les violations, sauf pour les personnes qui s'engagent dans un système judiciaire ou quasi-judiciaire, cette avenue peut présenter des obstacles supplémentaires pour les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple. Qu'il s'agisse d'un manque potentiel de soutien des professionnels de la santé, de la perte de dignité ou de la stigmatisation, une meilleure approche consisterait à mettre en œuvre des règlements qui éliminent les obstacles à l'accessibilité, à enquêter de manière anonyme sur les violations signalées et à faire appliquer les règlements. Il n'y a qu'un seul cas en 2010 avec l'Office du transport du Canada concernant les sensibilités environnementales qui a établi que l'oxygène prescrit médicament pour les sensibilités chimiques multiples grave peut être autorisé à bord des avions. Au quotidien, les conseils pour réduire les expositions à les transports comprennent le choix de modes de transport actifs comme la marche ou le vélo. L'évitement d'une exposition prolongée aux gaz d'échappement des véhicules, la promotion de politiques interdisant la marche au ralenti ou l'utilisation de parfums, en particulier dans les autobus, les trains et les avions interurbains ou intra et interprovinciaux et l'élimination progressive ou l'interdiction des autobus scolaires à moteur diesel. Il est préférable de réduire les voyages en avion car les émissions de type jet diesel sont très toxiques et contiennent des composés organiques volatiles et des particules. Si possible, choisissez plutôt des systèmes de transport électrifiés. Pour les longs voyages en avion, en train ou en autobus, informez le transporteur de votre handicap. Le transporteur exige généralement une lettre médicale. Il est donc recommandé de parler à votre fournisseur de soins de santé à l'avance. La lettre d'adaptation ne doit pas nécessairement faire état du diagnostic, mais elle doit préciser les effets ou les impacts produits par les agents déclencheurs et recommander des aménagements raisonnables, par exemple une zone tampon. À la maison, il est important d'aérer le garage avant de démarrer et après avoir garé un véhicule à essence. Conduisez moins, ne laissez jamais tourner le moteur au ralenti. Comme le dit le dicton, l'accessibilité profite à tous. La réduction des produits chimiques toxiques dans notre maison, notre lieu de travail, notre communauté et nos transports, rend non seulement ces environnements plus accessibles aux personnes atteintes de sensibilité chimique multiple, mais aussi plus vivables pour tout le monde à long terme. Voici mes références pour cette conférence. Encore une fois, j'aimerais remercier la SEC d'avoir mis sur pied cette série éducative sur la sensibilité chimique multiple et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci.